Ce matin, en plein centre de Lyon, à l'hôpital Edouard et Rio, c'est l'effervescence. Il est un peu plus de 9 heures au centre de régulation du SAMU 69. Une vingtaine de médecins et d'assistants régulateurs sont à pied d'oeuvre pour répondre aux mille appels qui arrivent ici quotidiennement de toute la région Rhône-Alpes. Et bien souvent, la vie d'une personne est en jeu à l'autre bout du fil. Au milieu de l'open space, le docteur Marcon vient justement de tomber sur un cas très inquiétant. C'est lui qui est rentré dans la voiture ou c'est la voiture qui l'a percuté ? Un jeune cycliste se serait fait renverser à un carrefour en plein centre-ville. Son état semble très grave. Il arrive à bouger ses orteils et ses doigts ? Il parle ou parle ? Appel général départ primaire et carré le 47. Une équipe du SAMU est immédiatement déclenchée. Le docteur Antonio Rodriguez, 53 ans, et ses collègues partent sans perdre une seconde. Le jeune cycliste aurait été percuté de plein fouet par un camion de chantier. L'homme roulé sans casque, Antonio s'attend au pire. Alors le risque, il était non casqué et il y a peut-être des troubles de conscience. Donc le risque, c'est qu'on ait un traumatisme crânien grave et qu'éventuellement il ait des saignements intracrâniens. C'est grave parce qu'on peut en mourir tout simplement. Dans une métropole comme Lyon, comptant 800 km de pistes cyclables, ce genre d'accident n'est pas rare. Mais ils peuvent être mortels. L'an dernier, deux cyclistes sont morts et une soixantaine ont été hospitalisés suite à un accident. Sur place, une dizaine de secouristes sont déjà à pied d'oeuvre. Premier constat rassurant pour Antonio, son patient n'est pas dans le coma, mais il souffre énormément. La crainte principale du médecin, c'est le traumatisme crânien. Cette plaie juste derrière l'oreille du jeune homme ne le rassure pas. Pour maintenir le cycliste éveillé, une jeune sapeur pompier tente de le stimuler. Antonio va devoir emmener son patient le plus rapidement possible à l'hôpital, d'autant que le premier bilan est loin d'être rassurant. Il y a un gros trauma du bassin avec une déformation, il est tout pâle, il a une cheville qui est luxée, il n'y a pas de couvre, il bouge les jambes. Couvert d'hématomes, souffrant d'une sévère luxation de la cheville, le jeune homme de 22 ans a subi un choc d'une rare violence, comme en témoigne l'état de son vélo, totalement broyé. Deux hommes ont été les premiers témoins de ce drame. Ils ont vu en direct le cycliste se faire percuter dans un virage par ce camion de chantier. Le camion, à mon avis, ne l'a pas vu et en tournant, le camion a tapé le vélo et au début, il lui est rentré dedans et juste après, il lui a roulé dessus. Je suis sorti de la voiture, j'ai vu directement coucher au sol et j'étais un peu tétanisé, même encore là, je tremble et j'ai les battements de mon coeur à 20 000. Et là, c'est grave de voir des trucs comme ça. La crainte d'Antonio, c'est la multiple fracture du bassin, une zone où les risques d'hémorragie sont très élevés. Mais avant d'examiner son patient, le médecin doit soulager sa douleur qui ne cesse d'augmenter. Allez, je vais vous calmer tout de suite, vous inquiétez pas. Allez, on va vous calmer. Alors moi, je veux kétamine, tu me prépares 250, c'est l'eau de curine et puis tu prépares une nouvelle derrière. Antonio demande à son équipe de préparer un traitement de choc. Un cocktail de plusieurs sédatifs très puissant pour stopper immédiatement les souffrances du cycliste. Vous allez avoir du produit pour la douleur. Vous allez pas le sentir. Le médecin doit maintenant déterminer précisément les blessures qui pourraient mettre la vie du jeune homme en danger. Mais problème, il est sur le ventre. Impossible de l'examiner correctement dans cette position. Ensuite, on va le retourner. Le retournement classique sur le sol. On va se mettre la ceinture de bassin sur le plan dur parce que je peux te demander de t'occuper de ça. Allez. L'opération s'avère délicate. Avec un possible bassin fracturé, déplacer la victime risque d'aggraver fortement son état. Tout le monde est prêt ? Épaules prêtes. Attends, attends. Dépiens la tête, êtes-vous prêts pour basculer la victime ? Épaules prêtes. Attention, bon, basculer, basculer. Basculer. Voilà. OK. On essaie de réaxer. On est bien. Attends. La manoeuvre laisse apparaître une nouvelle blessure. L'homme perd du sang au niveau du visage. Antonio est de plus en plus inquiet. Avant de transporter son patient, le médecin doit protéger son cerveau et ses fonctions vitales. Pour ça, il faut le plonger dans un coma artificiel et le brancher à un appareil respiratoire. L'étape la plus délicate, c'est l'intubation. OK. Je peux avoir la sonde, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. À plat ventre, sur le bitume, Antonio doit insérer ce tuyau jusqu'au poumon de la victime pour le relier au respirateur. Un geste très technique à réaliser, surtout au beau milieu d'un carrefour. C'est bon. Vas-y, ventile. Ventile. C'est bon pour toi ? Cela fait plus d'une demi-heure que l'accident a eu lieu. Il n'y a plus une seconde à perdre. Allez, on se met dans le SAV. Direction l'hôpital. Pour le moment, le jeune cycliste semble stable. Mais l'équipe sait que plus le temps passe, plus son pronostic vital est engagé. Je le trouve très, très pâle. Il est possible qu'il ait une hémorragie interne en cours. Il faut qu'on puisse arrêter cette hémorragie rapidement, soit de manière radiologique, soit de manière chirurgicale. Voilà. OK. On roule dès qu'on peut. Pour les équipes du SAMU, le transport est toujours une étape délicate, car l'état du patient peut se dégrader à tout moment. Heureusement, un motard de la police leur ouvre la voie pour arriver le plus vite possible aux urgences. Tout de suite à droite. Droite et droite. Salut, Sophie. Salut. Salut, Alexandre. Hop là. À l'hôpital, une équipe de médecins et de chirurgiens les attend. Ils transfusent immédiatement le jeune homme, car il souffre bien d'une grosse hémorragie interne. C'est le pire scénario possible. Il a une tension qui est basse avec du sang dans le ventre. Le principal risque, c'est de mourir de ce choc hémorragique. Et là, on a la chance que l'accident ait eu lieu dans Lyon, donc on est très rapide dans la prise en charge et c'est ça qui leur faut de la vie. Le verdict tombe quelques minutes plus tard au scanner. Finalement, bien qu'il n'ait pas mis de casque, le patient ne souffre pas de traumatisme crânien. Mais le reste de son corps, lui, est beaucoup plus touché. En plus de multiples fractures aux côtes, vertèbres et bassins, il a plusieurs hémorragies au niveau de l'abdomen. Il subira pas moins de 11 heures d'opération. Il est aujourd'hui en vie, mais 6 mois à 2 ans de rééducation vont être nécessaires pour qu'il retrouve une vie normale. Ce genre d'accident de la circulation, c'est le lot presque quotidien des équipes du SAMU. En centre-ville, les victimes de la route sont généralement les conducteurs de deux roues et les piétons. Mais aujourd'hui, les urgentistes sont confrontés à de nouveaux modes de circulation encore plus accidentogènes. Les trottinettes électriques en libre-service. Le phénomène a envahi les métropoles françaises. Lyon a rencontré environ 8000 en circulation. Et les accidents se multiplient. Cet après-midi, à l'hôpital Édouard Hériot, au centre de régulation du SAMU 69, le docteur 2 doit justement faire face à un nouveau cas pour lequel un pompier demande du renfort. Le médecin déclenche immédiatement une équipe. C'est le docteur Éric Césaréot, 62 ans, et son équipe qui partent sur les lieux. Comme ses collègues, ce médecin est en première ligne pour constater les dégâts de ce nouveau phénomène. Ces derniers mois, à Lyon, les blessures dues à des accidents de trottinettes ont augmenté de 115%. On commence à avoir de plus en plus d'accidents. Et on commence à en voir certains qui peuvent être vraiment graves. Elles vont comme assez vite. Les gens ne sont pas protégés. Donc non, non, ils peuvent se faire très mal. Ça va du traumatisme crânien avec coma et saignement intracrânien. Ça peut être après plein d'autres choses. Éric n'a que très peu d'indications sur l'état des deux adolescentes de 13 et 14 ans. Tout ce qu'il sait, c'est qu'elles roulaient sur un trottoir avant de perdre le contrôle et de percuter un poteau. L'une des deux aurait perdu connaissance au moment du choc. Une fois de plus, l'équipe du SAMU va devoir intervenir sur la voie publique au beau milieu des badauds. Et ils vont devoir gérer deux patientes en même temps. Éric commence par examiner la jeune fille qui conduisait la trottinette. Elle se plaint de douleur abdominale. L'autre victime présente des troubles de la conscience. Un élément loin d'être rassurant pour le médecin. La jeune fille peine à lui répondre. Éric le sait, ce sont peut-être les premiers signes d'un traumatisme et d'une hémorragie crânienne. Celle-ci en priorité dans le VSAV, on va la charger. Mais avant de la déplacer, l'équipe médicale doit immobiliser la patiente. On va mettre le collier aussi. L'adolescente pourrait s'être blessée la colonne ou les cervicales en heurtant le sol. Le risque, c'est la paralysie. C'est avec cette trottinette pouvant monter jusqu'à 25 km heure que les deux adolescentes étaient lancées à pleine vitesse sur le trottoir sans casque. Donc les gamines étaient les deux sur la même trottinette, c'est ça ? D'accord. Cette jeune femme a assisté à toute la scène. Je suis une passante, je suis arrivée, j'ai vu les deux jeunes filles à terre. Et en fait, elles étaient toutes les deux sur une trottinette. Et elles étaient allées à une haute vitesse et elles ont pu opéter un poteau. Donc... Apparemment ce poteau là, apparemment les poteaux. À 30 km heure, un choc frontal sur un poteau suivi d'un vol plané sur le bitume équivaut à une chute d'environ deux étages. Eric doit donc les ausculter rapidement. Allez, on essaie de pas trop perdre de temps, s'il vous plaît. La première a une douleur abdominale qui est assez intense. Donc elle peut potentiellement saigner, j'en sais rien. Et la deuxième a des petits troubles de conscience. Cela fait déjà une quinzaine de minutes que l'accident a eu lieu. Eric commence par examiner la passagère qui semble plus gravement touchée. Tu viens de dire si je te fais mal ? Ça fait mal Elsa, d'accord. Où est-ce que tu as mal spontanément ? Allez, ouvre tes yeux, s'il te plaît. Non, ne pleure pas et dis-moi où tu as mal ? Au ventre, d'accord. En plus d'un possible traumatisme crânien, l'adolescente pourrait souffrir de lésions internes. Mets tes bras le long du corps, comme ça. Voilà. Pour en avoir le coeur net, Eric lui fait une échographie. Bon là, il n'y a rien, le rendre bien. Parfait, il n'y a rien. En tout cas là, elle ne saigne pas dans le ventre, il n'y a rien de particulier. Elle se peignait du ventre, il n'y a pas d'épanchement dans le ventre. Et on l'a fait partir tout de suite sur la cheffe. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Les pompiers vont la transporter immédiatement vers l'hôpital le plus proche. Sans perdre de temps, Eric part s'occuper de la conductrice de la trottinette. Alors, on ferme les portes. Alors, montre-moi où tu as mal, montre-moi. Où ce poignet, lequel ? Celui-ci, oui. Là. D'accord. T'as une petite fracture du poignet, ça c'est pas grave. Alors, prends ta main comme ça. Mets là un petit peu, un peu plus en l'air que je puisse regarder toi. Comme ça ma grande, comme ça, voilà. Ce qui inquiète Eric, ce n'est pas la fracture du poignet. Elle aussi se plaint de fortes douleurs abdominales. Alors, le ventre, tu me dis si ça fait mal ou pas ? Non. Là, quand j'appuie. J'appuie tout doucement. Et quand je relâche, ça fait très mal ou pas ? Non. Oui, oui, on va regarder. Voilà. Comme pour la première victime, Eric fait une échographie. Et heureusement, il va avoir à nouveau une bonne surprise. Ok. Voilà. Le médecin peut se concentrer sur la fracture du poignet. Tu vas me donner le bras droit, alors on va poser une petite perfusion là. Le médecin va lui injecter des antidouleurs. Mais la jeune fille n'aime pas trop les piqûres. C'est pour croiffer. C'est pour croiffer. C'est pour croiffer. T'as mal ou t'as pas mal ? Bah non, si tu vas l'avoir. De toute façon, c'est obligé. Allez, c'est comme ça. Je serre toujours. Voilà, tu serres fort ton poing, je te pique. Oh, ça fait hyper mal. Ouais, c'est mal, oui. Tu es très courageux. Tu es juste derrière toi. Merci. Voilà. Dernière épreuve pour l'adolescente. Il faut immobiliser son poignet. Tu mets ton bras dedans. Et après, nous, on s'occupe de tout. Ah, il est... Pause, 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 pause. Ah, il s'appuie mal. Bouge pas, bouge pas. Voilà, on va... Et allonge ton bras, maintenant. Tu vois, ça va beaucoup mieux. Attends. Eric tente de dédramatiser la situation. Voilà, ça va se calmer la douleur. Dis-donc, t'es faite en sucre, toi, hein. Hein ? Le convoi peut enfin partir en direction de l'hôpital. Finalement, plus de peur que de mal pour les deux adolescentes. La première s'en sortira indemne. La deuxième avec un simple poignet cassé. Dans leur malheur, elles ont eu énormément de chance. Là, c'est le poteau qui les arrête. Elles peuvent très bien continuer à taper par une voiture, hein. Quand tu prends un moyen de locomotion qui est potentiellement dangereux, t'as intérêt à avoir des protections, en tout cas au moins un casque. Et puis être équipé un peu plus... Un peu plus que ça, quoi. Ça, c'est comme le ski. Il faut... C'est pas qu'un loisir. Si t'es pas protégé, bah, il peut arriver des choses, voilà. Cette fois, l'intervention se termine bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans la deuxième ville de France, qui compte 1,3 millions d'habitants, les équipes du SAMU effectuent environ 17 000 interventions par an. Et parfois, elles sont confrontées à de vrais drames, dont il est difficile de ressortir indemne. Ce soir, à l'hôpital Edouard et Rio, les assistants de régulation vont à nouveau faire l'expérience de ce genre d'appel qui marque le service. C'est un jeune homme de 23 ans qui s'est pendu chez ses parents. Un scénario atroce. Il est minuit passé. Il faut réveiller un des médecins de garde. Oui, ma Sophie. Allez, courage. On a une pendaison, là, un primaire. Je te préviens, comme ça, tu as le temps de te préparer. Allez, courage, ma Sophie. L'équipe qui est déclenchée, c'est celle du docteur Sophie Debord-Péguet, 39 ans. Encore somnolente, cette mère de trois enfants sait déjà qu'elle risque de vivre une intervention compliquée. On sait que de toute façon, c'est pas une situation très heureuse, donc c'est jamais très agréable. On part avec l'appréhension qu'ils soient en arrêt cardiaque. Dans ce genre de cas, ce que redoutent le plus les équipes du SAMU, c'est d'arriver trop tard. Pour les pendaisons, c'est ce qui arrive dans la grande majorité des cas. Sur les lieux, la mère de la victime est présente. Je vais m'occuper de lui et je reviens vous voir, d'accord ? C'est elle qui a retrouvé son fils pendu dans les escaliers et a eu le réflexe de le décrocher. Bonjour. Il est inconscient. Il est arrivé à vous. Il respire un peu. C'est plutôt bon signe, mais le jeune homme est dans le coma. Sophie sait que la partie est loin d'être gagnée. Elle tente de le faire revenir à lui. Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? En appuyant très fort sur des points sensibles au niveau du thorax et en testant la réactivité de ses pupilles, le médecin veut voir si le cerveau du jeune homme réagit encore. Vous, vous l'avez retrouvé comment ? Comme ça, mortel. La maman l'avait défendue et il y a un perdu de vue de combien de temps ? Elle sait le dernier moment où elle l'a vu conscient ? Pendant tout le temps où il est resté pendu à cette corde, le cerveau du jeune homme n'a pas été oxygéné, ce qui peut provoquer des dommages irréversibles. Sophie doit absolument en savoir plus sur les circonstances du drame. Elle part interroger la mère de la victime en état de choc. Bonjour madame, je suis le docteur Debord. La dernière, le dernier moment où vous vous souvenez l'avoir vu, il était quelle heure à peu près ? Au maximum ? 23h. 23h, d'accord. Et quand vous l'avez retrouvé, il touchait le sol ? Non. D'accord. Et est-ce qu'il respire avec ou est-ce que vous savez pas ? D'accord. Et le médecin du SAMU va vite comprendre que le cas de son patient est encore plus grave que ce qu'elle imaginait. C'est affreux. Il n'y a pas de vue. On est perpétuellement en alerte. C'est la première fois qu'il... Non, il s'est déjà ouvert les veines. C'est vraiment trop dur. Et on se dit, mais ça sert de... Qu'il reste en vie s'il passe son temps, il va mourir. Mais c'est que la deuxième fois qu'il passe à l'ac. Ouais. Et vous savez s'il a pris des médicaments ? Oui, il a pris tout ça là-bas. D'accord. Le jeune homme de 23 ans a en fait un lourd passé psychiatrique. Il est sous traitement. Et Sophie craint qu'il n'ait aussi ingéré une grande partie de ses cachets. Ça, il l'a pris ? Je ne sais pas. Donc ça, c'est intact, donc il ne l'a pas pris. Elles étaient entières, les plaquettes ? Oui. Les boîtes étaient entières, là ? Oui. Je pense non. Bon, en tout cas, ça fait au moins tout ça. En plus des possibles dégâts sur son cerveau dû à la pendaison, l'état du jeune homme pourrait se dégrader à cause des nombreux comprimés qu'il a ingérés. Pour le transporter à l'hôpital en toute sécurité, Sophie va devoir l'intuber. Mais le jeune homme se met subitement à convulser. C'est certainement une réaction de son cerveau au manque d'oxygène. Il faut effectuer l'intubation rapidement et le brancher à un appareil respiratoire. L'opération réussie. Les pompiers vont maintenant pouvoir hisser le jeune homme sur un brancard. Cela fait déjà plus d'une demi-heure que l'intervention a commencé. Sophie est très pessimiste. Le médecin vient en plus d'apprendre une donnée qui avait échappé aux équipes de secours. Il s'agit des circonstances dans lesquelles la victime a été dépendue par sa mère. Initialement, je croyais qu'il s'était pendu juste du bas de la balustra, tu vois, de l'escalier et qu'il avait juste glissé. Mais en fait, il est tombé du premier étage, voilà, sur la tête. Donc effectivement, il faut quand même qu'il ait un scanner cérébral rapide, quoi. Le jeune homme pourrait souffrir d'un grave traumatisme crânien. Même si son état semble stable, Sophie sait que rien n'est joué. Il n'était pas en arrêt cardiaque, donc on n'est pas dans la pire des situations. Finalement, on est dans une situation intermédiaire, mais difficile de savoir s'il va se réveiller et comment il va se réveiller. Seul le temps le verra. Avant de partir, une dernière épreuve. Sophie veut tenir la mère de la victime informée. Elle est effondrée. Madame, il faut qu'on vérifie qu'il n'y a pas de traumatisme crânien et qu'en chutant non plus. Mais vous avez... Mais vous avez fait ce qu'il y avait à faire. C'est la seule chose à faire, quitte à ce qu'il tombe. Vous avez parfaitement fait. Mais vous avez... C'était ce qu'il fallait faire. Pour la mère de famille, c'est un véritable cauchemar. Il est temps pour l'équipe de partir en direction de l'hôpital Edouard Herriot. Sophie va passer le relais aux équipes de médecins et d'infirmiers qui attendent déjà le patient. Donc un jeune homme de 23 ans qui a des antécédents psychiatriques étiquetés personnalités borderline. Il dit a priori au quotidien à sa mère qu'il veut mourir. La mission de Sophie s'arrête là. Et malgré ses 11 ans d'expérience, elle ne peut s'empêcher d'être touchée par cette situation dramatique. Tu te dis qu'est ce qui conduit quelqu'un de 23 ans à se pendre. Et puis et puis tu peux pas t'empêcher. Enfin moi, je suis maman. Je me mets à la place de la dame qui me dit mais. Qui te dit que c'est horrible d'entendre son enfant qui tous les jours te dit qu'il a envie de mourir. Finalement, on prend plus en pleine tête la souffrance de l'entourage que. Que s'il n'y avait pas d'entourage autour parce que finalement, le patient, il est inconscient. On se dit que c'est triste, mais ce qui est le plus violent, je trouve, c'est souvent les familles. Grâce à la persévérance des équipes de secours, le jeune homme va finalement s'en sortir. Le scanner ne révélera aucune hémorragie crânienne. Il se réveillera quelques jours plus tard sans aucune séquelle. Un vrai miracle. Le lendemain, à l'hôpital Edouard Hériot. Pour les équipes du SAMU qui prennent le relais, une longue journée commence. Bonjour à tous, il est 8h et les brefs, c'est l'heure de la revue de dossier Bibliothèque. Comme chaque matin, les médecins de l'équipe du jour se réunissent et passent en revue les interventions des dernières 24 heures. Parmi eux, nous retrouvons le docteur Eric Cesareo, 62 ans. Un médecin passionné, très engagé dans le fonctionnement de son service. Il y a 41 ans, alors qu'il est interne anesthésiste, un stage au SAMU va changer sa vie. Plus de doute, il veut devenir urgentiste. Un parcours et une vocation que partagent la plupart de ses collègues. Malgré les aléas d'un quotidien parfois ponctué de drames, leur enthousiasme pour ce métier hors normes reste souvent intact. C'est un métier sur lequel t'as une vraie passion, t'as des responsabilités, il faut les assumer tout de suite, t'as des décisions à prendre. Il y a des vrais enjeux, enfin franchement il y a des vrais enjeux qui sont humains, des vrais enjeux qui touchent chacun en plus profond. Donc c'est un plus par rapport à une activité purement intra-hospitalière ou dans un bloc où en fin de compte tu sors pas trop de ton bloc, les patients viennent à toi au fur et à mesure, etc. Ouais, ouais, ça c'est plus vivant. A quelques mètres de là, au centre de régulation, les appels de détresse commencent à affluer. Et un cas préoccupant va interpeller un des médecins régulateurs. Allô ? Oui, bonjour. Elle régit un monsieur de 78 ans dans mon cabinet, donc il a eu mal à la poitrine, qui allait dans la mâchoire et dans le dos et dans le bras. Et puis après, il a dit je vais aller dormir au WC, il est allé, puis il est tombé là-bas. Donc il a perdu connaissance pendant une 45 secondes à peu près, il est par terre et il se réveille doucement. D'accord. Il a eu mal à la poitrine et dans la mâchoire. Ok, il y a une équipe chumeur qui arrive. Il est 9h, Eric part pour sa première intervention de la journée. Un homme de 78 ans vient de faire un malaise chez son médecin traitant après s'être plein de douleurs à la poitrine. Et un élément interpelle Eric. Ça peut être grave, la perte de connaissance brutale, c'est quand même plutôt inquiétant. Deuxième chose, c'est inquiétant, c'est un médecin qui nous appelle, donc je pense qu'il a dû déjà éliminer ce qui n'était pas grave. La douleur du thorax, c'est un des principaux motifs d'intervention du SAMU. Rien qu'à Lyon, c'est un quart de l'activité du service. Des cas pouvant aller de la simple crise de tachycardie à l'arrêt cardio-respiratoire. Arrivé sur place, la situation s'annonce alarmante. L'homme est presque inconscient, étendu dans les toilettes du cabinet médical. Eric doit le sortir de là au plus vite pour l'examiner. Mais premier problème, le cabinet du médecin traitant est rempli de patients. Messieurs, dames, ça vous ennuie d'attendre cinq minutes dans le... Juste dans le hall parce que là, ça sera plus facile pour s'occuper de ce monsieur. L'homme était avec sa belle-fille et sa femme chez son médecin pour un simple renouvellement d'ordonnances. Il s'appelle Fortunato, un retraité de 78 ans d'origine italienne. C'est sa femme, Marie-Antoinette, qui a eu le réflexe d'aller le voir aux toilettes après qu'il s'est plein de douleurs à la poitrine. Vous pouvez rester là si vous voulez, mais... Voilà, asseyez-vous. Allez, on peut le sortir, le monsieur. S'il vous plaît, on le sort maintenant. On le sort maintenant. L'équipe de secouristes ne perd pas une seconde. Monsieur, on va vous mettre tranquillement sur le dos. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. A première vue, le pronostic n'est pas bon. L'homme de 78 ans est livide. Il peine à parler. Eric tente d'en savoir plus. Est-ce que vous avez mal dans la poitrine en ce moment ? Fortunato présente tous les signes d'un infarctus. Une des principales artères de son coeur est peut-être bouchée. Une pathologie mortelle qui peut provoquer l'arrêt du coeur à tout moment. Voilà, on va vous donner ce qu'il faut, monsieur, rassurez-vous. Pour être sûr du diagnostic, l'équipe médicale fait un électrocardiogramme. A l'aide de cette machine, il mesure de toute urgence l'activité cardiaque du retraité. Monsieur, vous avez un petit infarctus. Donc le plus important, c'est de s'occuper du coeur. Eric tente de tranquilliser son patient. Mais il sait qu'à partir de maintenant, chaque seconde compte. En cas d'infarctus, le corps et le cerveau ne sont plus irrigués correctement. Mais surtout à chaque minute qui passe, le coeur se dégrade un peu plus. Donc Delphine, une perte, l'isuprène est prêt. Parfait, parfait. Monsieur, 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 on va se dépêcher. Mais là, il faut qu'on puisse travailler rapidement. Sans perdre leur sang froid, les équipes d'Eric s'exécutent. Ils administrent au plus vite un traitement à Fortunato pour aider son coeur à tenir le choc. Il avait une fréquence cardiaque qui était à 36. Donc ce qu'on a fait, c'est accélérer un petit peu le coeur pour redonner un peu d'activité. Il puisse augmenter un peu sa tension, perfuser son cerveau, perfuser ses coronaires. Eric doit maintenant s'acquitter d'une tâche délicate, aller prévenir les proches de Fortunato. Marie-Antoinette, sa femme, et Léa, sa belle-fille. Foudroyée par la nouvelle, Marie-Antoinette fait un malaise. Elle est de nouveau sur pied quelques minutes plus tard. Sans perdre de temps, Eric retourne au chevet de son mari. L'équipe doit rapidement préparer le patient pour le transport. Il faut l'emmener de toute urgence à l'hôpital où il va subir une opération pour déboucher son artère. Voilà, je vous laisse préparer ça et on y va doucement. 51, c'est mieux. Bon, c'est bon, on a une bonne tension. Grâce au traitement, le rythme cardiaque et la tension du patient sont un peu remontés. Mais Eric le sait, l'homme est loin d'être sorti d'affaire. Cela fait déjà plus de 30 minutes que son infarctus a commencé. Il n'y a plus une seconde à perdre. Ce qu'on veut, c'est déboucher le plus vite possible l'artère. Donc chaque minute qu'on perd, c'est du coeur qu'on perd un petit peu. Là, maintenant, il a eu tous les traitements médicaux. Enfin, il faut réouvrir l'artère. C'est ça vraiment la priorité pour nous. Pour le moment, le patient est stable, mais son coeur reste en souffrance. Même s'il tient jusqu'à l'opération, le risque, c'est que les dégâts subis par son coeur soient trop importants et qu'il garde de graves séquelles à vie. Une fois arrivé, l'équipe transporte directement le retraité en service de cardiologie où toute une équipe de spécialistes va prendre le relais. Et ce que craignait le plus Eric finit par arriver. Il a fibrillé, là, il a fibrillé. Donc là, il a fibrillé. Son coeur, d'un seul coup, s'est mis à battre dans tous les sens. Donc il ne pouvait plus éjecter une quantité suffisante de sang vers le cerveau. Ce qui explique la perte de connaissance. Donc il vient d'avoir un choc électrique. Là, maintenant, il a de nouveau une activité circulante. Il prouve que c'est vraiment vraiment urgent de déboucher l'artère. Une fois le coeur du retraité relancé, les cardiologues peuvent enfin commencer l'opération. Et Eric ne s'était pas trompé sur le diagnostic. Voilà, je crois qu'on la voit. Je crois que ça arrête. Tu vois, là, c'est la coroner droite. Tu vois, ça s'arrête là brutalement. Là, c'est totalement bouché, là. Pour soigner le patient, le cardiologue passe un fil métallique très fin jusque dans son coeur. En passant par l'artère du bras. C'est avec ce fil qu'il va placer une sorte de micro ressort dans l'artère pour la déboucher. Une vingtaine de minutes plus tard, l'opération est terminée. Eric et son équipe repartent soulagés. Avec un sang froid exemplaire, l'équipe a très certainement sauvé la vie de Fortunato. Loin de s'en attribuer tous les mérites, Eric reste modeste. Une intervention comme ça, c'est oui, tu vois vraiment la force d'un groupe. C'est pas la force d'une individualité, etc. C'est tout le monde. Il a la chance de s'écrouler chez son généraliste, entre guillemets, qui appelle tout de suite les secours. Il y a tous les pompiers, le SMUR, l'ensemble de tous les gens qui l'ont pris en charge. Ce qu'on a fait, c'est bien pour lui. Je pense que oui. Et puis, ce que je souhaite maintenant, c'est de guérir et enfin de profiter encore de... des quelques années qu'il a passées, quoi. Tenter de sauver des vies, c'est l'éternelle quête des équipes du SAMU. Et cette fois, le travail acharné d'Eric et de ses collègues a payé. Quelques jours plus tard, au troisième étage de l'hôpital où a eu lieu l'opération, nous retrouvons Fortunato et Marie-Antoinette. Tu t'amais des gâteaux ? Donne-moi mon gâteau. Ça fait plaisir. Tu t'amais des gâteaux ? Mais mange un petit peu. Je vais le manger pour toi parce que vraiment... Après avoir subi une deuxième opération, Fortunato, le retraité de 78 ans, est presque tiré d'affaires. C'est bon, je vois. Ça va, c'est bon ? C'est bon ? Ça va trop fatigué. Consciente d'être passée à deux doigts d'un terrible drame, sa femme, Marie-Antoinette, ne boude pas son plaisir de voir son mari manger avec appétit. Allez, mange. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le voir comme ça, ça me fait plaisir. J'aurais jamais cru plus de le voir comme ça, vous voyez. Pourquoi vous dites ça ? Parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur énormément. J'ai eu trop, trop peur dans ma vie. Ouais. Si c'était pas moi qui disait ouvrir la porte du WC, ben, il serait mort maintenant. Ouais. Fortunato, lui, ne se souvient de rien de ce fameux jour où tout a basculé. Mais il se rappelle parfaitement de ce que lui ont dit les médecins de l'hôpital à son réveil. Ils m'ont dit qu'un minute à plus, c'était fatal. C'était fatal, c'était la fin. Alors je remercie beaucoup tout le monde. Tout ceux qui sont assistés. Parce que si je suis là encore, c'est que c'est que ça. Ils m'ont... Ils m'ont vrai. Arrête, arrête. C'est à fait. Ils vous ont sauvé la vie, c'est ça que vous vouliez dire ? Oui, comme ça. Vous avez eu peur, vous aussi, monsieur Condogati ? Fortunato sait que le temps qui lui reste à vivre est un cadeau précieux. Alors le couple de retraités compte bien en profiter. Ils vont d'ailleurs commencer par prendre des vacances en Italie pour célébrer ce nouveau départ. Je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime, content, pareil. Malgré sa gravité, l'histoire de se retraiter est loin d'être un cas isolé. A Lyon, le SAMU intervient en moyenne sur 350 infarctus par an. Mais parfois, les équipes de l'hôpital Edouard et Rio sont appelées sur d'autres types d'accidents. Beaucoup plus inattendus. Au centre de régulation du SAMU, le docteur Briand est au téléphone avec un pompier. Dans la campagne lyonnaise, un élagueur se trouverait dans une situation pour le moins délicate. C'est le docteur Olivier Péguet, 48 ans, et son équipe qui sont déclenchés. D'entrée de jeu, le médecin est plutôt surpris par ce qu'il lit sur sa fiche d'intervention. Pas très clair. On part auprès d'un homme qui est dans un arbre et qui a une douleur à la hanche. Il est tout en haut d'un arbre, au milieu d'un arbre, prendu à une branche. Il a mal à une hanche, sans plus de précision. On découvrira sur les lieux. L'équipe se rend à une trentaine de minutes de là, à Colonge au Mont d'Or. C'est dans ce paisible coin de campagne lyonnaise qu'a eu lieu l'accident il y a déjà trois quarts d'heure. Bonjour. Arrivé sur les lieux, les pompiers viennent tout juste de décrocher la victime. Sébastien, l'élagueur de 38 ans, est sonné. Après sept ans de métier, c'est la première fois qu'il a un accident aussi grave. On verra après. On va vous calmer la douleur et puis vous avez des problèmes de santé ? Ça va bien ? Vous avez pas mal ? Premier constat, la blessure semble être située au niveau de la cuisse. Elle a doublé de volume. Les lagueurs pourraient souffrir d'une grave fracture. Pourtant, il ne se plaint d'aucune douleur. Olivier est perplexe. Et pas de douleur du tout au niveau de la cuisse ? Non. Et au niveau de la hanche, au niveau du genou, au niveau de la cheville, rien ? Pas de douleur ? Non, je vais bien bouger mes membres. Il est resté à peu près une demi-heure. D'accord. Lorsque les pompiers sont arrivés, Sébastien était suspendu en haut de cet arbre. La jambe coincée entre son échelle et cette branche de 500 kg à l'horizontale. Elle lui est tombée sur la cuisse alors qu'il était en train de la tronçonner. Lorsqu'il a fait son tronçonnage, il y a un tronc qui a ripé. Donc on voit bien le tronc d'arbre, en fait, qui a ripé. Ça l'a poussé et ça l'a coincé entre sa petite échelle et le tronc qui est encore en place. Donc du coup, il s'est retrouvé coincé. Il avait tout son matériel de tronçonnage, donc tronçonneuse et son matériel de descente. Le métier des lagueurs est connu pour être une des professions les plus dangereuses. Ce jeune papa d'une fille de 9 ans a eu de la chance. La branche aurait pu l'écraser et le tuer sur le coup. Après une rapide auscultation, pour Olivier, le diagnostic ne fait aucun doute. Il a une énorme déformation, il a un raccourcissement de la jambe. Bonne grosse fracture de faible. Là, je vous fais pas mal. Pour le moment, le pronostic vital de l'élagueur n'est pas engagé. Mais ce genre de fracture peut engendrer des séquelles à vie. Et surtout, c'est extrêmement douloureux. Ce que Sébastien commence à découvrir. En l'état, impossible de déplacer les lagueurs pour le mettre dans l'ambulance. Et malgré le gaz relaxant, la douleur continue de s'intensifier. L'équipe passe à un traitement plus lourd, à base de morphine. Mais là encore, cela ne suffit pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. T'as mal ? Il faut pas bouger. Là, c'est juste le temps qu'on descend. Après, on fera quelque chose pour que t'aies plus mal du tout. Olivier va être obligé d'utiliser l'anesthésiant le plus puissant dont il dispose. La kétamine. Une drogue quatre fois plus forte que la morphine. Sébastien, alors Sébastien, tu m'écoutes ? J'écoute. Oui, écoute-moi, écoute-moi. On va t'injecter quelque chose qui va vraiment t'envoyer au pays des rêves. C'est juste le temps qu'on te réinstalle pour que t'aies pas mal. D'accord ? Utilisée pour la première fois par les soldats américains durant la guerre du Vietnam, cette drogue est connue pour provoquer des effets hallucinogènes très puissants. Ça donne des rêves qui sont parfois très étranges. Les gens, ils s'en plaignent en disant qu'ils ont vécu des trucs un peu cauchemardesses. Donc on leur demande de positiver avant de s'en dormir. Allez, pensez à quelque chose d'agréable. Oh, ma fille, mon bébé d'amour ! Tu penses à qui tu veux ? Voilà. Tu fermes les yeux là-dessus et tu te laisses partir. D'accord ? Voilà. La crainte d'Olivier, c'est que l'élagueur ne fasse une crise de panique sous l'effet de l'anesthésiant. S'il se met à bouger, il peut sévèrement aggraver sa fracture. Mais Sébastien s'avère étonnamment résistant aux produits. Tu es toujours là ? Oui. Je parle à mon collègue. Oui, c'est juste pour moi. Comme ils disent qu'il n'est plus là. Non, non, non. Il remet une petite dose là. Tu es toujours là. Et ça calme. Oui, ça calme. Et ça calme. Ça va Sébastien ? Oui. Ça va ? Nickel. Parfait. C'est normal. C'est normal que tu te sentes tout bizarre. C'est normal. Après une demi-heure d'intervention, les anesthésiants font enfin effet. L'équipe peut transporter sereinement les lagueurs dans l'ambulance des pompiers. Là, je suis... C'est bien ? Est-ce que tu es détendu au moins ? Là ? Ouais. Je ne sens plus rien. Tu ne sens plus rien ? Plus rien. Parfait. C'était un petit peu ce qu'on voulait. Mais les effets des anesthésiants vont vite passer. Olivier ne peut pas prendre le risque que la douleur se réveille pendant le transport. Donc là, spécificité du SMUR, on lui fait un bloc. Il a plus mal à la cuisse. Normalement, là, ça devrait être complètement anesthésié. Et on va pouvoir le déplacer à l'hôpital, lui faire des radios sans qu'il ait mal. Le bloc, c'est une opération très délicate. Elle consiste à piquer juste à côté du nerf principal de la jambe, pour l'anesthésier entièrement. Tu bouges pas ? Tu vas piquer, d'accord ? Tu bouges pas, d'accord ? Ça pique, c'est normal. Je faisais quelque chose... Ça y est, ça y est, c'est fini, c'est fini. L'opération est un succès. Quelques minutes plus tard, Sébastien ne sent plus du tout sa jambe, et les effets des anesthésiants commencent à passer. Il réalise peu à peu ce qui vient de lui arriver. Super. Comment vous vous sentez là, monsieur ? Bien. Juste emmerdé. Emmerdé, dégoûté, voilà, une connerie. Ça fait 7 ans que j'ai fait ce mot qu'il avait là-dessus, tout ce qui était à côté. J'avais dû avoir peur un petit peu quand même. Ah non, j'ai une envie, c'est de remonter. Ce sera peut-être pas pour tout de suite. Sans attendre, le héros du jour est emmené en direction de l'hôpital, Edouard Hériot, où les équipes médicales vont tout tenter pour sauver sa jambe et lui éviter des séquelles à vie. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Sébastien dans sa chambre d'hôpital. Le jeune homme est tiré d'affaires, mais Olivier ne s'était pas trompé. Il avait bien une grave fracture du col du fémur. Il vient de subir une lourde opération. Donc voilà, j'ai une broche de 28 cm qui part du bassin et qui se finit là. Là, il y a un clou de 28 cm. Et sachant qu'aujourd'hui, je peux plier ma jambe. J'irai pas plus loin. Ça paraît déjà pas mal, non ? En moins d'une semaine, je suis... Ouais. Ouais. Je suis fier. Je suis fier. Entre la rééducation et la prochaine opération pour enlever sa broche, Sébastien en a pour un an de convalescence. De lourdes conséquences. Mais l'élagueur sait qu'il a eu beaucoup de chance, car il pourrait ne plus être là pour en parler. Ah, moi, je suis un mort-vivant. Ah, pour moi, je suis un mort-vivant. Là, je reviens de très loin. Et même moi, je suis marqué. Je me suis marqué à vie. Et j'ai une fille de 9 ans. Voilà, j'ai failli tout laisser. Je remercie tous ceux qui ont été autour de moi, que ce soit les pompiers, le SAMU. Je remercie tout le monde, que vraiment, tout le monde a vraiment pris tous les gestes. Tout le monde a vraiment pris soin de moi. Ouais, je suis heureux d'être là. Et je vais profiter encore plus de la vie. Sébastien ne devrait pas garder de séquelles et retrouvera une vie normale. Les lagueurs n'attendent désormais qu'une chose. Être de nouveau sur pied pour remonter le plus vite possible dans ces arbres. Il est 18 heures au centre d'appel du SAMU 69. C'est l'heure à laquelle les Lyonnais sortent du travail. Et pour les équipes de régulation, c'est le début de l'heure de pointe. Le docteur Patrick Fuster est sur le point de recevoir un appel particulièrement alarmant. A l'autre bout du fil, une femme totalement paniquée. Son mari de 77 ans vient de tomber la tête la première dans les escaliers de sa cave. Une équipe de pompiers a déjà été déclenchée. D'accord. Vous l'avez découvert ou vous l'avez entendu ? Robert, viens vite à la maison, s'il te plaît. Je me suis tombée dans la cave. Viens vite à la maison, je te dis. Attends deux ans. Allô ? Allô ? Alors vous allez vous concentrer sur ce que je dis moi, sinon on perd du temps. D'accord. Parfait. Vous l'avez découvert ou vous l'avez entendu tomber ? Ben, j'ai entendu tomber. D'accord. D'accord. Vous êtes à côté de lui ou pas ? Oui, je suis à côté de lui, mais il est pas conscient, il râle. Je m'entends. D'accord. Inconscient, râle. Il est sur le dos, sur le ventre, sur le côté ? Il est sur le dos, il est tombé. D'accord. J'ai compris. Ok. Est-ce que vous arrivez à le tourner sur le côté ou pas ? Est-ce que vous allez y arriver ? Mais trop lourd. D'accord. Bon. Vous surveillez sa respiration, les pompiers, le SAMU arrivent. Oui, d'accord. Voilà. Au revoir. Au revoir. Par chance, Yann Franck, le prochain médecin à partir, est juste à côté. L'urgentiste de 43 ans ne perd pas une seconde. Vu l'âge du patient et la hauteur de sa chute, il sait par expérience que le pronostic vital de la victime est déjà engagé. Une chute assez importante puisque c'est 4-5 mètres. Donc 4-5 mètres, c'est plus de deux fois la hauteur d'un sujet. C'est ce qu'on appelle les chutes de hauteur aux grandes hauteurs. Donc c'est une chute à risque avec un traumatisme crânien très probablement puisqu'elle décrit un saignement de la tête et quelqu'un qui est inconscient. Donc c'est grave. C'est ce que Yann Franck redoute le plus, c'est que la victime ne soit dans le coma. Mais impossible à ce stade de connaître l'ampleur de ses blessures. Sur place, un voisin de la victime guide Yann Franck jusqu'au lieu de l'accident. Juste là ? D'accord. Bonjour. Salut. Ça va ? On a une chute de la fenêtre, de là haut par contre. Là ? Ok, ça marche. Donc après il arrive sur la tête. Il respire, il ouvre les yeux, par contre il nous parle pas. Il y a pas mal de sang, on n'a pas regardé encore ce qu'il y avait de dessous derrière. Mais au niveau de la tête... Ouvrez les yeux s'il vous plaît. Où est-ce que vous avez mal, monsieur ? Premier constat pour le médecin, la victime n'est pas dans le coma. Mais le retraité n'arrive pas à parler. Et il saigne, à l'arrière de la tête. Une hémorragie intracrânienne est peut-être en cours. L'état du patient est très inquiétant. C'est de cette fenêtre que ce retraité est tombé, alors qu'il repeignait ses volets. Une chute d'environ 5 mètres. Sa femme était dans la pièce, juste à côté, au moment du drame. C'est elle qui a eu le réflexe d'appeler les secours. Elle est sous le choc. J'ai entendu l'escabeau, le bruit. Et puis j'ai compris tout de suite qu'il était tombé. Je ne pensais pas qu'il était tombé en bas comme ça. Je pensais qu'il était côté de la chambre. Il était inconscient, donc pas inconscient complètement, mais il râlait et tout. Et puis tout se sent à la tête. Yann Franck doit absolument mesurer l'ampleur des dégâts. Mais impossible d'ausculter la victime dans cette situation. Il faut d'abord la charger dans l'ambulance. Une opération qui s'annonce très délicate. Vu l'ampleur de la chute, le retraité souffre peut-être de fractures de la colonne ou des vertèbres. Des blessures qui peuvent provoquer une paralysie si la victime est manipulée trop brusquement. C'est gagné, mais le temps presse. Pour l'instant, l'équipe ne connaît toujours pas l'ampleur des blessures du patient. S'il souffre bien d'une hémorragie crânienne, il peut tomber dans le coma à tout instant. D'autant que l'homme de 77 ans tient des propos incohérents. Ce qui est loin de rassurer le médecin. Quel âge avez-vous ? Pardon ? 47 ans ? Un peu plus. Monsieur, est-ce que je vous fais mal là ? Non ? Le ventre. Est-ce qu'il fait mal ? A part plusieurs plaies au niveau des bras, Yann Franck ne repère rien à l'auscultation. Il faut maintenant vérifier l'ampleur des dégâts à l'arrière du crâne. T'as vu quelque chose, toi ? Ça ne saigne plus. Ça ne saigne plus. Après, il y a une belle plaie. Non, le crâne est intact. OK. Ce qu'on cherche à savoir, c'est s'il y a un enfoncement au sucre. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il y a une fracture du crâne. Et cette fracture, c'est un os qui peut s'enfoncer et venir appuyer sur le cerveau. Donc là, on n'a pas cette fracture, donc c'est plutôt mieux pour lui. Mais cela n'exclut pas l'hémorragie. Et Yann Franck va apprendre une nouvelle donnée inquiétante sur une des ordonnances de la victime. Ah, super. Merci. Le patient a un lourd passé cardiaque. Il a déjà subi plusieurs opérations. Il est sous anticoagulant. Un médicament qui fluidifie le sang et peut aggraver la situation en cas d'hémorragie. Ça rajoute la complexité de la prise en charge puisque si ça a saigné à l'extérieur, on a probablement un saignement à l'intérieur. Il va falloir qu'on aille rapidement jusqu'au scanner pour voir s'il y a un saignement en cours, actif ou situé. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut emmener la victime le plus rapidement possible en direction de l'hôpital Édouard Hériot. Yann Franck reste inquiet. Pour éviter que le retraité ne tombe dans le coma, il tente de le stimuler. Nous étions en train de bricoler. Qu'est-ce que vous faisiez ? Une fois arrivé, le patient est tout de suite pris en charge par les équipes de l'hôpital. Un homme de 77 ans qui était sur la fenêtre du rez-de-chaussée, un peu surélevé. Il est tombé tout en bas de l'escalier de la cave. Pour connaître l'ampleur des lésions, les équipes font passer à la victime un scanner complet et les premiers résultats ne sont pas bons. Là, en particulier, ça, c'est celle qu'on voit le mieux. Cette tache blanche dans le cerveau, c'est la preuve que la victime souffre bien d'une hémorragie intracrânienne. Mais le scanner révèle aussi une fracture de vertèbre et plusieurs contusions pulmonaires. Le pronostic du médecin de l'hôpital est très réservé. En fait, l'addition des lésions fait que ça peut être compliqué pour lui. Dans les jours à venir, il va falloir un petit peu de temps. Et puis, en plus, pour le moment, on n'a que le débrouillage du scanner. On n'a pas encore tout. Il y a d'autres choses qui peuvent venir remettre un peu en cause la suite, des fractures de côte, des choses comme ça. L'homme sera opéré pour sa fracture de vertèbre et emmené en service de réanimation. Il y reprendra connaissance quelques jours plus tard. Mais malheureusement, malgré les efforts des équipes médicales, il développera de graves complications dues à ses lésions pulmonaires et décédera un mois et demi plus tard à l'hôpital. Assister impuissant à la fin d'une vie, c'est la dure réalité à laquelle les équipes du SAMU sont régulièrement confrontées. Mais ces urgentistes ont aussi parfois la bonne surprise d'intervenir au moment où tout commence. Il est 17h30 à l'hôpital Edouard Heriot. Au centre de régulation du SAMU, les appels s'enchaînent. Et cette fois, c'est une grossesse qui va alerter un des médecins régulateurs. Madame Francisco ? Une jeune femme de 27 ans est peut-être sur le point d'accoucher chez une de ses amies. Et là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Là, sa contraction, elle a venu encore plus fort. Elle commence à pleurer. Et ça sort du sein. D'accord. Elle a perdu les ou pas ? Pas, mais ça sort un peu du liquide. Je crois qu'elle commence à perdre une tête déjà. Est-ce qu'elle a envie de pousser ? Je vous envoie une ambulance rapidement, d'accord ? L'équipe du docteur Jean-Baptiste Lelocq, 42 ans, est immédiatement déclenchée. Après 13 ans d'expérience au SAMU, le médecin sait qu'un accouchement à domicile peut entraîner de graves complications. Il y a des risques hémorragiques, il y a des risques, en fait, qu'il y a une souffrance, en fait, du foetus. Que l'enfant, en fait, par exemple, ne respire pas spontanément, initialement. C'est tous les risques, en fait, qu'il y a à l'accouchement, en fait, quand il n'est pas accompagné. Et l'équipe médicale va recevoir une nouvelle information pour le moins importante. L'enfant est venu. L'accouchement vient d'avoir lieu. Impossible, à ce stade, de savoir comment vont la mère et le nouveau-né. Le médecin sait seulement qu'une équipe d'ambulancier privé est déjà présente. Sur place, l'équipe découvre la mère, une jeune femme d'origine angolaise, étendue sur le sol avec son bébé sur le ventre, emmitouflée dans une serviette. On vient s'occuper de vous et de votre bébé, hein ? Malgré une grosse quantité de sang sur le sol, l'accouchement semble s'être bien passé. Mais rien n'est encore gagné. La maman n'a pas encore expulsé son placenta et le cordon ombilical n'a toujours pas été coupé. Le médecin commence par s'occuper du nouveau-né. Si le cordon ombilical n'est pas coupé rapidement, le bébé risque une jaunisse qui pourrait endommager son foie. Je l'emmène un peu avec moi, d'accord ? Je l'ai, coucou. Vous la voyez ? C'est une fille ou c'est un garçon alors ? C'est une petite fille. C'était prévu. L'équipe peut enfin prendre en charge la petite fille. Elle respire, elle pleure. Pour le moment, pas de complications à l'horizon. Et celle à qui l'on doit ce petit miracle, c'est la copine de la jeune maman. Après avoir eu le réflexe d'appeler les secours, c'est elle qui a mis au monde le nourrisson. Il a commencé la contraction, j'ai essayé de la calmer. Depuis, il est tombé et il m'a dit que le bébé arrive. Il arrive, arrive. Depuis, je ne sais pas quoi dire. Depuis, le bébé est sorti. Je l'ai mis sur mon bras. Je l'ai donné à maman pour le chaleur. C'est vous qui l'avez mis au monde, en fait, si je comprends bien. Oui, c'est moi. C'est ma première fois. Mais malgré l'ambiance festive, Delphine, l'infirmière, s'active pour mettre le bébé au chaud le plus rapidement possible. Le premier risque pour un nouveau-né, c'est la chute brutale de température, qui peut notamment provoquer des hémorragies au niveau du cerveau. On va le mettre au chaud parce que là, il vient d'être dehors. Il fait très froid. Il peut y avoir des conséquences du fait de ne pas le réchauffer tout de suite. Et puis tout simplement, ce n'est pas confortable du tout pour lui de ne pas être en sensation de chaleur. Je te prends, bébé. Delphine n'en est pas à son coup d'essai. Avant d'intégrer le SAMU, elle a passé quatre ans à travailler dans un service de réanimation néonatale. C'est très important de le contenir parce que là, elle a été contenue dans le ventre pendant neuf mois. Donc là, on est hyper agressif. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Donc on essaie d'être le plus contenant possible. La maman est emmenée directement dans une des ambulances. Elle n'a toujours pas expulsé son placenta. Alors Jean-Baptiste veut l'emmener au plus vite à l'hôpital. Maintenant, il y a la délivrance en fait. Il y a le bébé, mais il y a un moment, il faut récupérer le placenta aussi. Parce que sinon, il y a un risque hémorragique persistant. Donc là, il faut prévoir en fait un peu la suite. Le nourrisson fait aussi sa première sortie. Elle va être emmenée à la maternité avec sa maman. Le médecin procède aux derniers examens pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème pendant le transport. On va vérifier en fait son taux de sucre pour être sûr qu'il ne fasse pas en fait d'hypoglycémie. Le risque, c'est que son taux de sucre dans le sang soit trop faible. Une pathologie qui peut provoquer de graves complications chez un nourrisson. Quand on est en hypoglycémie, il n'y a plus de carburant au niveau du cerveau. Donc il y a une souffrance cérébrale qui peut se traduire par des troubles de la vigilance, de la conscience, des crises d'épilepsie en fait. Et voilà, tout est bon. C'est une jolie petite fille qui va bien. Avant de partir pour l'hôpital, Laurent l'ambulancier profite d'un instant de calme en tête à tête avec le nouveau-né. Un moment rare et chargé d'émotion pour l'urgentiste de 43 ans. On est quasiment presque tous père de famille ou mère de famille. Donc forcément, ça rappelle des souvenirs. Après une petite demi-heure d'intervention, il est temps de transporter la mère et son bébé à la maternité. Par contre, tu roules ? Dans le véhicule du SAMU, Jean-Baptiste continue de veiller consciencieusement sur le nourrisson. Pour lui aussi, c'est un moment joyeux qui tranche avec un quotidien souvent tragique. Les naissances en fait, c'est pas une maladie, c'est pas un événement en fait grave, c'est plutôt quelque chose de joyeux et de sympathique. On a beau être habitués et ça a beau être notre travail en fait, les autres interventions, celles-ci en fait, elle est pas unique, mais à chaque fois en fait, c'est un moment plutôt sympa. Le cortège gagnera la maternité de l'hôpital quelques minutes plus tard, juste à temps pour la délivrance du placenta. Une dernière épreuve pour la maman avant de pouvoir enfin retrouver sa petite fille, un beau bébé de 2,3 kg. Elles sortiront quelques jours plus tard de l'hôpital en pleine forme. Malgré le caractère singulier de ce type d'intervention, toutes les équipes du SAMU sont formées pour accueillir la vie dans des situations parfois extrêmes. Mais en France, certaines équipes sont spécialisées pour intervenir sur les nouveau-nés. C'est ce qu'on appelle le SMUR néonatal et c'est une des spécialités du SAMU de Lyon. Ces médecins un peu particuliers sont notamment envoyés sur les cas de naissance les plus à risque, comme les grands prématurés. Il est 8 heures du matin. Nous retrouvons le docteur Olivier Péguet qui commence une garde de 24 heures. Anesthésiste réanimateur de formation, il est aussi un des 7 médecins du SMUR néonatal de l'hôpital. J'ai découvert ça pendant que je faisais du SAMU en me disant mais c'est sympa. Alors je me suis formé et je me forme encore. Une nouvelle discipline qui très vite est devenue une véritable vocation pour le médecin. Les bébés c'est des patients adorables, ça fait partie des patients que j'ai le plus envie de soigner. Parce que tu leur fais beaucoup de bien, parce que c'est gratifiant de s'occuper des enfants. Pour soigner ses nouveaux-nés, Olivier dispose d'outils très spéciaux, comme cette couveuse transportable. Un appareil où le bébé peut recevoir tous les soins nécessaires en étant protégé des infections extérieures. Indispensables surtout lorsqu'il a affaire à un prématuré. Et justement, au même moment, au centre de régulation, la sage-femme de garde reçoit un appel préoccupant. Oui bonjour, c'est la sage-femme de la cellule, je voulais en savoir un peu plus parce que j'ai pas énormément d'éléments. Bonjour, je suis avec un petit bébé qui vient d'honneur, je crois que c'est arrivé. Au téléphone, un pédiatre d'un autre hôpital du centre-ville de Lyon demande de l'aide. Il vient tout juste de mettre au monde un prématuré. Au niveau d'examen clinique, elle est tonique, elle a un tonus normal ? Des petits besoins d'oxygène, 40% de FiO2. D'accord. Je le ventile un petit peu parce qu'il faut l'aider, mais le cri est là. D'accord, ok. L'enfant est arrivé avec deux mois d'avance. Il ne peut pas respirer par lui-même. Et l'hôpital où il est né n'est pas équipé pour gérer des cas aussi graves. Je vous envoie une équipe et puis je vous tiens au courant du délai. Merci beaucoup. Merci. L'équipe d'Olivier Péguet est immédiatement déclenchée. Le médecin connaît parfaitement cette procédure et sait que la vie du bébé est en jeu. Le risque, si on ne fait rien, c'est qu'il meurt. Il va falloir qu'on l'aide à respirer. Et en SMUR, on n'a pas 40 manières de le faire. On va devoir très probablement l'endormir et l'intuber. Les bébés prématurés, c'est un tiers des interventions du SMUR néonatal, soit environ 300 cas par an. Olivier et son équipe interviennent directement dans l'hôpital et prennent le relais des équipes de pédiatrie qui ont demandé du renfort. La petite fille est née il y a une vingtaine de minutes. Elle est en vie, mais elle ne pèse qu'un kilo deux. C'est la moitié du poids normal d'un nouveau né. Et surtout, elle a de très grandes difficultés à respirer. La priorité des priorités, c'est de lui apporter de la pression au niveau des voies respiratoires pour lui permettre de respirer plus facilement. Les poumons de la petite fille ne sont pas encore totalement formés. Elle est incapable à ce stade de respirer par elle-même. Les équipes de l'hôpital ont donc confiné sa tête dans un sac spécial qui diffuse de l'oxygène sous pression et force ses poumons à respirer. S'il lui enlève, le bébé s'étouffe. Ouvrir la serviette juste que je le regarde respirer. Et Olivier sait par expérience que cette technique ne suffira pas à lui sauver la vie. Le transport risque que de l'aggraver et puis elle, de toute façon, elle va probablement s'aggraver à un moment ou à un autre. Donc on va la mettre à l'abri pour la sécuriser. Donc on va la mettre sous ventilation artificielle. La partie est loin d'être gagnée. Pour mettre la petite fille sous ventilation artificielle, il faut d'abord l'anesthésier. Une première étape loin d'être évidente sur un bébé prématuré, même avec des aiguilles miniatures. Souvent, les bébés à ce tâche là, c'est pas facile à piquer. Donc on cherche une veine qui soit accessible pour pouvoir lui poser une perfusion, lui injecter tout ce qu'on a à lui injecter. Mets-le en place pendant le bazar là. Il faut maintenant passer à l'étape la plus délicate, l'intubation. Et c'est à Annabelle, la jeune interne en pédiatrie du SAMU, qu'Olivier confie cette lourde tâche. Je pense que tu vas pouvoir y aller là. Sous le contrôle d'Olivier, Annabelle doit insérer un tuyau dans les minuscules voies respiratoires du bébé jusqu'à ses poumons. Et à la différence des adultes, c'est par le nez qu'elle fait passer le tuyau. Tu sais, tu peux quasiment les soulever les bébés quand tu veux les intuber avec le laryngo. Une opération extrêmement délicate. D'autant que pendant qu'Annabelle s'exécute, le bébé ne bénéficie plus d'assistance respiratoire. Olivier commence à s'inquiéter. Derrière les vitres de la salle stérile, le père de la petite fille assiste à toute la scène. Un peu paniqué, mais il tente de surmonter la situation. Originaire du Kazakhstan, il travaille en France depuis plusieurs mois. Et il ne s'attendait pas à vivre une telle expérience. Heureusement, Annabelle réussit l'opération. C'est passé ? Voilà. Hop. Voilà. Le nouveau-né peut enfin être mis bien au chaud dans la couveuse, sous le regard de son papa. Reste une dernière étape pour sauver la vie de sa fille. Le médecin lui explique la situation. Ces poumons, pour respirer de l'air, ils ont besoin de fabriquer un produit, un liquide qui leur permet de respirer. Et ces poumons sont trop petits pour le fabriquer. Donc on va lui apporter, on va lui injecter dans les poumons directement ce liquide. D'accord ? Cette substance s'appelle le surfactant. Un fluide vital que nos poumons produisent naturellement pour oxygéner le sang. Mais comme le bébé n'en produit pas, celui que va injecter l'équipe est d'origine animale. Allez, go, c'est parti. Et une fois encore, Annabelle, la jeune interne, est mise à contribution. L'opération paraît simple, mais une seule seringue de ce produit vaut environ 3000 euros. Au prix de ce machin, tu t'en mets à côté. Alors, il ne faut pas se louper. Grâce à ce produit, dans quelques semaines, la petite fille devrait pouvoir enfin respirer par elle-même. Bravo docteur, vous l'avez sauvé. Mais il reste une dernière mission à Olivier. Peut-être la plus importante de la journée. Bonjour madame. C'est bon ? Présenter la petite fille à sa jeune maman. Encore un peu sonnée. Amélie. Si vous voulez la toucher, regardez. La jeune femme vient de subir une césarienne en urgence et peut enfin toucher sa petite fille pour la toute première fois. Vous avez fait des photos ? Olivier guide les jeunes parents pas à pas. Il sait par expérience l'importance de ses tout premiers instants en famille. C'est le moment vraiment où le lien se crée. C'est vraiment... Même si les mamans dorment, on le ramène. Même si elles ne peuvent pas les toucher, on le ramène. Parce que c'est le moment vraiment où se crée le lien. Vas-y, il suffit de regarder la maman. Le père de famille a eu la peur de sa vie. Il peut enfin respirer et profiter de cet instant magique. Je suis très content, très bien. J'avais dû avoir peur un petit peu quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans quelques semaines, cet accouchement difficile ne sera plus qu'un lointain souvenir. Allez. Pour l'équipe du SAMU, il est temps de transférer la petite fille dans une autre maternité équipée d'un service de réanimation pour prématurée. Elle y restera environ huit semaines avant d'enfin pouvoir sortir de l'hôpital et de grandir normalement comme n'importe quel bébé. Au même moment, au centre de régulation du SAMU 69, le docteur Pinero est en communication avec un pompier. Un nouvel accident de trottinette vient d'avoir lieu, impliquant deux jeunes filles. Et cette fois, c'est très grave. L'équipe du docteur Arnaud Debray est immédiatement déclenchée. Ce jeune urgentiste de 34 ans redoute déjà que la victime ne souffre d'un grave traumatisme crânien. Ça peut être potentiellement très grave sans pour autant qu'à l'extérieur, ça se voit. Donc là, il faut rester vigilant et au moindre doute, il faut la mettre au bon endroit tout de suite. Cinq minutes plus tard, l'équipe du SAMU arrive sur les lieux. Les pompiers ont déjà chargé la victime dans l'ambulance et leur bilan est loin d'être rassurant. Bonjour. 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 On vit en 30 ans. Pas de casque. Il est tombé sur la tête. On a un bel hématum et un enseignement au niveau du coeur revenu. Peur de connaissance initiale. Et puis là, elle est en train de sombrer. Il vient d'avoir une période d'éducation. OK. Bonjour, madame. Mademoiselle. Serrez-moi la main si vous m'entendez. Serrez la main. Premier constat inquiétant pour Arnaud. La victime ne répond pas aux ordres simples. Et surtout, elle a une énorme bosse en haut du front. Madame. Madame, c'est le SAMU. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, là, si vous m'entendez. La thèse du traumatisme crânien sévère semble se confirmer. Le médecin du SAMU est de plus en plus inquiet. Elle a peut-être du sang dans la tête qui est en train de pousser sur son cerveau. Ce qui est un grand sang de l'eau. C'est grave, ça. Ça peut être très grave. Après, on mourir. Le pronostic vital de la jeune fille pourrait être engagé. Mais pour le moment, aucune certitude sur le diagnostic. Arnaud continue de tester la réactivité du cerveau de la jeune femme. Mademoiselle, on est en train de s'occuper de vous. D'accord ? Ne bougez pas. Est-ce que vous avez mal quelque part, madame ? Le médecin procède à un test de douleur en écrasant ses orteils. Mais elle réagit très faiblement. Elle sortait d'où, là ? On sait qui c'est ou pas ? C'est la vie de la jeune fille qui est dehors. On essaie d'avoir les parents. Comme ça, on aura une bonne info. J'y vais, j'y vais. Arnaud doit en savoir plus sur les circonstances du drame. Il part interroger la passagère de la trottinette. Vous êtes l'amie, c'est ? C'est Marc. C'est sa collègue qui était avec elle. Bonjour. Je suis le médecin de ses amis. Elle est tombée, elle s'est cognée contre la rail, c'est ça ? Oui, en fait, on s'est pris la trottinette dans la rail du tram et elle est tombée. D'accord, vous étiez dessus, vous aussi ? Moi, j'étais juste décroche. Ok. Vous sortiez d'où ? Vous étiez dans un bar, un restaurant ? Oui, on a bu une bière. On a bu une bière. On sort d'un bar ? Oui. Ok. Juste une bière ? Oui, oui. Ok. Vous roulez à combien, à peu près ? Six ans. Elle était à fond ? Ouais, non. Enfin, oui, peut-être. Lancée à pleine vitesse, c'est sur ces rails que les deux jeunes filles ont coincé la roue avant de leur trottinette, avant d'être éjectée et de percuter violemment le sol. La passagère s'en est sortie indemne, elle est sous le choc. Dans le véhicule des pompiers, Arnaud essaye toujours de stimuler la jeune fille, mais en vain. Mademoiselle, c'est très important là. Serrez-moi la main si vous m'entendez. Serrez la main. Si la jeune femme continue de sombrer dans le coma, elle pourrait s'arrêter de respirer. Le médecin n'a pas le choix. Il va devoir l'intuber et la brancher à un respirateur arnaud. On va la mettre en sécurité. Et quand je viens en sécurité, du coup, c'est-à-dire qu'on va protéger son système nerveux et toutes ses fonctions pour tout contrôler et l'amener sans souci à l'hôpital, sans aggravation pendant le transport. Mademoiselle, on va vous endormir et vous vous réveillerez à l'hôpital. Une fois la patiente anesthésiée, Arnaud insère ce tuyau jusqu'à l'entrée de ses poumons. Le médecin réussit l'opération en quelques secondes et branche la patiente au respirateur. C'est cette machine qui va prendre le relais pour l'oxygéner. La jeune femme est désormais stabilisée, mais Arnaud sait que la partie est loin d'être gagnée. Avant de partir en direction de l'hôpital, Arnaud tient à rassurer la copine de la victime. Alors, hop, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Là, du coup, je l'ai endormi. Je l'ai mis dans un coma, d'accord ? Parce qu'elle ne me répond pas suffisamment. Donc ça ne veut pas dire que c'est forcément très, très grave, d'accord ? Mais elle a quand même une belle bosse à gauche. Et ce que je veux voir, c'est s'il y a quelque chose à l'intérieur de la tête. Va y, on l'emmène à Eduardo Rario et là-bas, ils finiront le bilan. Et prenez votre temps. D'accord. Voilà, nous, on y va. C'est bon ? C'est bon. Allez, on est partis. Allez, go. Sans tarder, le convoi part en direction de l'hôpital Edouard Rario. Le temps presse, car en cas d'hémorragie cérébrale, la victime pourrait garder des séquelles à vie. Arrivé à l'hôpital, elle va directement passer un scanner. Il révélera bien une hémorragie intracrânienne. Arnaud a fait tout ce qu'il pouvait, mais il sait que cela ne suffira peut-être pas. Clairement, tant qu'on sait pas exactement s'il y a du sang ou pas et quelle quantité il peut y avoir dans sa tête, son pronostic est réservé jusqu'à preuve du contraire. Après, on peut avoir soit des troubles du comportement ou éventuellement des déficits moteurs pour cette patiente. Elle pourrait récupérer, mais elle pourrait aussi garder des séquelles. La jeune femme va être opérée en urgence. Après une dizaine de jours d'hospitalisation et une convalescence de deux mois, elle s'en sortira sans aucune séquelle. Elle a eu une chance inouïe. Malgré la gravité des blessures, cette fois, le médecin n'aura pas eu de difficultés pour évaluer l'état de sa patiente. Mais les équipes du SAMU sont parfois confrontées à des situations étonnantes où poser un diagnostic relève presque de l'enquête policière. Une nouvelle journée commence à l'hôpital Édouard Hériot. Il est 7h30. Le docteur David Pinero commence sa garde. En plus de partir chaque jour sur le terrain, il est le responsable de la centaine d'urgentistes qui se relaient jour et nuit pour partir en intervention. Malgré cette lourde responsabilité, après 15 ans de SAMU, ce médecin de 49 ans est toujours aussi passionné par son métier. Chaque journée, tu es inconnu. On ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas quelle pathologie on va rencontrer. On ne sait pas quel type de patient on va prendre en charge. Il faut qu'on gère la pathologie, le diagnostic, la technique, qu'on gère parfois son propre stress, mais aussi le stress du patient, le stress de la famille. Et comme toutes les familles, tous les patients, tous les sont différents, c'est jamais la même intervention. Je n'ai pas de lassitude et je ne vois pas faire autre chose. A quelques mètres de là, au centre de régulation du SAMU 69, un appel très inquiétant vient de tomber. Salut Richard. Une femme aurait sauté d'un pont sur le périphérique lyonnais. On est parti sur Laurent Bonneville périphérique au Pétacis, sauté du pont sur le périph. Elle a sauté du pont directement sur le périph, en fait. Ouais. Et elle a sauté, c'est dans le sens, dans le sens direction Marseille. En direction Marseille. En direction nord-sud. D'accord. En direction nord-sud. Appel général, départ, primaire pompier, carrel 43, Pinero. C'est David et son équipe qui sont au départ. La femme aurait sauté directement sur la voie de circulation du périphérique, en pleine heure de pointe. Blessé léger ? Blessé léger ? Blessé léger, c'est pas possible. Malgré les circonstances, la victime serait en vie et ne présenterait aucune blessure apparente. Le médecin a du mal à y croire. Ça reste... Il chute d'une grande hauteur. Après, on peut toujours redouter qu'elle ait sauté sur une voiture ou à poids lourd. Voilà. Il y a la traumatologie de la hauteur, plus le choc uniquement contre le sol ou contre un objet en mouvement. Et fais une mi-tour à gauche, là. Là ? Ouais. Et on va se prendre la bretelle là-bas. Et David n'est pas au bout de ses surprises. La sortie 7, c'est celle-ci. C'est porte de Q7. Voilà. C'est ça ? Bah ouais, ils savent que c'est de l'autre sens. C'est vers sud. Ah merde ! Le drame a eu lieu sur le périphérique. Et l'équipe ne dispose pas d'adresse précise pour s'y rendre. Alors la difficulté pour nous, c'est de localiser le lieu de l'intervention. Je sais pas. Non, on va faire demi-tour là-bas. C'est souvent compliqué parce qu'il y a une histoire de sens. On peut pas faire demi-tour pour l'autoroute. Donc il faut trouver la bonne entrée, la bonne sortie. C'est toujours compliqué, ouais. Enfin arrivée sur les lieux, une armada de véhicules de secours est déjà présente. La victime est déjà dans le camion des pompiers. Leur bilan est une fois encore à peine croyable. Salut. C'est une dame qui a sauté là, au milieu, sur cette voie. D'accord. Elle a marché sur le côté. On vient de la prendre en charge sur le trottoir. D'accord. Elle a sauté là-haut. On est sûr. C'est de ce pont que la victime aurait tenté de se suicider. Une chute vertigineuse de plus de 10 mètres. Non seulement elle a survécu à l'impact, mais en plus, aucun véhicule ne l'aurait percuté. Bonjour. Madame. Bonjour, madame. Je suis le médecin. D'accord. Vous n'allez pas vous lever. Vous allez rester allongé. Racontez-moi un petit peu ce que vous avez fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? D'accord. Tu m'as dit d'une douleur du membre à faire? Aucune douleur membre à faire. Non. Il y a juste douleur dorsale et uniquement dorsale. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître. La jeune femme ne se plaint que de douleur au dos, mais elle apparaît d'emblée incohérente et agitée. Non, ne bougez pas, ne bougez pas. Non, 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 ne bougez pas. Il ne faut pas attendre, madame. La première crainte de David, c'est que la jeune femme ne soit sous traitement psychiatrique et qu'elle ait ingéré des médicaments avant de sauter. Le médecin tente d'en savoir plus. Vous avez des médicaments que vous prenez tous les jours? Oui. Qu'est-ce que vous prenez? Je vous traîne. Non, vous pouvez pas vous lever. Dites-moi ce que vous prenez comme médicaments. Je me souviens pas. Comment? Je me souviens pas. Vous vous souvenez pas, d'accord. Vous prenez des médicaments pour le moral? Oui. Oui. C'est vous qui avez son sac? Vous pouvez regarder ou un pompier s'il y a une ordonnance et un âge, s'il vous plaît. Mais les équipes de police ne trouvent ni médicaments ni ordonnance dans les affaires de la victime. Sans perdre de temps, le médecin tente de repérer les lésions dont elle pourrait souffrir. Est-ce que je vous fais mal quand j'appuie? Vous avez mal ici? Répondez, je vous fais mal? Oui. D'accord. Où est-ce que vous avez mal? Dites-nous. Où est-ce que vous avez mal? C'est important d'examiner son patient de la tête au pied pour voir. Ils ont mal au dos. On va être focalisés sur le dos, mais ils ont peut être une fracture qui est moins douloureuse. Qui passera au second plan parce que la douleur est projetée ou la douleur est moins intense qu'un autre. Donc, il faut vraiment la palper de la tête au pied pour faire une idée des lésions potentielles. Vu l'ampleur de la chute, David craint que la jeune femme ne souffre de multiples fractures du bassin. Est-ce que je vous fais mal là? Non? Est-ce que ça fait mal? Où est-ce que ça fait mal? Une zone où les risques d'hémorragie sont très élevés. Il faut lui mettre une ceinture de bassin. David pense avoir repéré des fractures, mais le pompier va livrer une information qui contredit son diagnostic. Elle a marché. Elle est un peu au milieu du périph' et elle a se déplacé sur le bord. Lorsqu'on l'a relevé, elle a pas eu de rictus. La femme aurait marché seule jusqu'au bord de la route. Une chose qui paraît totalement impensable avec un bassin fracturé. Pour David, le mystère s'épaissit. Mais le médecin se doit d'envisager le pire scénario. D'autant que le coeur de la patiente bat très vite. Son pouls est anormalement élevé. Ce qui m'embête un petit peu, elle a un pouls accéléré. Donc jusqu'à preuve du contraire, elle a un risque de saignement. Alors son pouls accéléré peut être dû à la douleur, ça compte pas de dentalgique. Mais il peut y avoir aussi des lésions internes. Donc il faut qu'on fasse vite. David décide donc de ne pas perdre une minute de plus sur place et de partir en direction de l'hôpital Edouard Herriot. Sur le trajet, le médecin tente de continuer son examen pour préciser le diagnostic. Mais là encore, difficile de se faire une idée. D'autant qu'une rapide échographie ne va rien révéler non plus. Dix minutes plus tard, l'équipe arrive enfin à l'hôpital. Les médecins sur place ont été prévenus et connaissent la gravité de la situation. Sans perdre de temps, ils font venir l'équipe de radiologie pour tenter de repérer les possibles lésions internes de la victime. Mais là encore, rien de probant. Tout l'informatique, elle reste stable, mais avec des paramètres anormaux qui font suspecter une lésion. C'est pour ça qu'il y a un scanner pour regarder un petit peu au niveau du bassin et du ventre. L'équipe soignante compte désormais sur le scanner pour en savoir plus. Le médecin du SAMU, lui, commence à sérieusement douter. Par contre, moi, les pompiers m'ont dit, les témoins l'ont vu sauter, mais j'ai pas vu les témoins. Après, j'espère que c'est pas juste, elle était sur le côté, puis j'ai sauté, le témoin dit, elle vient de sauter. Finalement, le scanner révèle enfin l'ampleur des dégâts. La femme souffre de multiples fractures, de la colonne, des vertèbres, des côtes et du bassin, ainsi que d'un pneu motorax. Elle aurait donc bien sauté du pont, c'est un miracle qu'elle soit encore en vie. Elle s'en sort plutôt bien, il y a quand même un bémol, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'analyser plus finement les images, pour être sûr qu'il n'y ait pas une hémorragie interne. Il y a toujours un risque vital tant que, tant que le diagnostic certain n'est pas fait tant qu'elle n'est pas équilibrée. Elle reste encore un peu restable. Comme David l'avait pressenti, les images révéleront bien une hémorragie du bassin, pour laquelle la victime va subir deux interventions chirurgicales. Malgré ses nombreuses lésions, la jeune femme s'en sortira sans séquelles après une longue convalescence. Sans en faire état, David et ses équipes viennent de contribuer à sauver une vie. Une nouvelle victoire dans le quotidien souvent difficile de ces urgentistes qui, 24 heures sur 24, 365 jours par an remplissent avec ferveur la même mission. Sauver parfois, secourir toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501